Docteur Mohamed Bekal Berkhani, bonjour. Bonjour celui-là, bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs de la chaîne 3. Ça a été, comme vous l'avez dit, vous m'a prie. Alors la réouverture des frontières, prérogative du Président de la République, une question qui est au menu du Conseil des ministres qui se tient ce matin. Cette réouverture doit être conditionnée par des mesures sanitaires strictes, Docteur Bekal Berkhani ? Absolument. D'ailleurs le comité scientifique a établi des règles, n'est-ce pas, qui sont très précises, d'accès à notre territoire, des règles sanitaires, afin d'éviter la propagation du virus, n'est-ce pas ? C'est les tests PCR, c'est les tests antigeniques à l'arrivée, c'est en cas de positivité, n'est-ce pas, un confinement concernant la personne, etc. Donc sur le plan de la décision, aujourd'hui le Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, doit se réunir pour examiner la possibilité d'ouvrir nos frontières selon probablement des priorités à établir, et ça c'est des priorités qui sont les prérogatives des autorités nationales. Mais test PCR de moins de 36 ans, c'est suffisamment fiable, Docteur Bekal Berkhani ? Ben écoutez, ce sont des règles qui sont internationales, qui sont admises, n'est-ce pas ? Le test PCR en lui-même, il est démonstratif. Rappelez-vous, au début c'était de moins de 72 heures, maintenant c'est pour plus de sûreté de moins de 36 heures. Et à l'arrivée, bien sûr, un test antigénique, qui est un test rapide, qui est un test qui est assez fiable quand même, mais ces deux moyens de sûreté nous permettra de concevoir que la personne qui voyage ne fait pas l'objet d'une infection au Covid-19. Mais cette réouverture des frontières, c'est une solution qui est devenue aujourd'hui nécessaire, même obligatoire, Docteur Bekal Berkhani, vu la situation de nos ressortissants de part et d'autre qui sont bloqués ici et ailleurs. Alors, rappelez-vous, historiquement, l'Algérie a été l'un des premiers pays à faire venir ses ressortissants, même de la Chine, de la lointaine Chine, n'est-ce pas ? Des étudiants. De la ville de Yuan. Bien sûr, de la ville de Yuan, là où tout a commencé. Et bien entendu, elle a rapatrié des dizaines de milliers de nos ressortissants au début de l'année dernière, assez frais. Et à l'époque, nous ne connaissions pas beaucoup l'évolution de cette maladie. Nous avons confiné aux frais du trésor public tous nos ressortissants. Et nous avons pris la décision, au fur et à mesure de la connaissance de la maladie, d'isoler notre pays, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Actuellement, vous savez que la situation sanitaire est tout à fait appréciable dans notre pays, dans la mesure d'une stabilisation des cas. Donc c'était une méthode qui a marché. Maintenant, il est temps, probablement, et le M. le Président de la République a décidé de réfléchir sur cette situation. Le côté sanitaire, lui, est bien établi. Les règles sont bien établies. La décision politique appartient aux autorités politiques de commencer, selon des priorités qui lui appartiennent de définir, n'est-ce pas, d'ouvrir, probablement, de façon progressive, nos frontières. Dans le sens d'abord retour par rapport aux ressortissants, qui sont coincés, plus ou moins, dans beaucoup de pays du monde, ne serait-ce que dans la France métropolitaine. Il y a des étudiants, des gens en fin de traitement, des gens qui rentrent pour des raisons sociales, et probablement les départs des gens qui doivent partir pour rejoindre des lieux de soins, des étudiants également, des travailleurs, ce contrat. On va établir cette situation, je pense, sous la responsabilité, en tout cas le rapatriement, de nos représentations consulaires à l'estranger, qui sont des services administratifs, qui sont très fiables pour pouvoir rapatrier nos ressortissants. Mais les règles bien établies, il faudrait aussi que, parallèlement, les compagnies aériennes et maritimes observent des mesures strictes, déjà au niveau des ports et aéroports, c'est-à-dire les espaces de transit, comme cela est exigé partout ailleurs, à travers le monde, Dr. Bécat-Berton. C'est important pour éviter une large contamination. Vous avez l'absence, une espèce de stérilisation des locaux, n'est-ce pas, en eux-mêmes. C'est bien connu qu'ils ont la responsabilité de gérer, n'est-ce pas, les endroits de transit, comme vous dites, les compagnies aériennes, de définir des protocoles, des protocoles d'accès, c'est-à-dire gel hydroalcoolique, distanciation sociale, etc., etc. Ce sont des règles qui sont bien connues et ils ont cette responsabilité de veiller à la sécurité sanitaire de tout voyageur, que ce soit dans les espaces de transit ou dans les aéronefs en eux-mêmes. Obligation du port du masque à travers, bien sûr, tout ce projet que je vois dans les espaces de transit ou au niveau, par exemple, de l'avion ou du bateau. Tout à fait. Les mesures barrières sont l'obligation. Ça veut dire port du masque, ça veut dire gel hydroalcoolique, ça veut dire distanciation sociale, distanciation physique, pardon, dans les aéronefs, etc., etc. Un être essayé d'éviter les regroupements en tout genre et en tout mode, aérer les locaux, c'est des situations qui sont bien connues, il faut qu'elles les appliquent, parce que nous sommes encore en période d'alerte sanitaire, il n'est pas question d'importer ou de faire importer cette maladie, alors que dans notre pays, en particulier, nous sommes en phase de stabilisation. En clair, il faut reprendre une vie normale, comme c'est le cas pour les activités culturelles, commerciales ou sportives, c'est ça ? Oui, tout à fait. La vie normale doit reprendre. Mais la vie normale doit reprendre sous condition. Tout d'abord, il faut qu'elle soit progressive. Vous savez, ce qui nous a ramenés, ces chiffres bas, nous sommes à plus d'une centaine, rarement dépassé 200 cas journaliers, c'est le fait que, bon en mal en, malgré qu'il y a, disons, une apparence dans l'espace public que nos concitoyens ont tendance un petit peu à négliger les gestes barrières, les gestes barrières ont été admis par tout le monde. Maintenant, vous voyez de plus en plus de gens porter des... Mais, comme disait le président de la République, il faut appliquer, n'est-ce pas, les décisions. Il y a des décisions qui ont été prises, des recommandations qui ont été faites. Pardon. Il faut les appliquer. Voilà. Les appliquer. Et je crois que les Algériens ont tout à fait compris la situation dans laquelle nous sommes. Et le résultat, c'est qu'il faut, comme vous dites, déconfiner progressivement une vie en général, mais pas au regard de garder toujours dans l'esprit que le virus est là. Il est parmi nous, qu'il ne circule, qu'il ne demande que nous baissions la garde pour reprendre du poil à nouveau. Mais vous avez aussi autres données économiques et commerciales. Les compagnies agrées et maritimes sont au bord de la faillite. Alors, nous sommes à la veille de l'élection législative, dans le début de la campagne, et pour ce jeudi, c'est-à-dire dans quatre jours, là aussi, il faut un protocole sanitaire strict, continuer à observer, une vigilance maximale, veiller au port du masque, et assurer une distanciation sociale d'au moins un mètre, même dans les lieux de rencontres et de métiers. C'est impératif au leader de partis politiques d'assurer cette observation sanitaire ? Je vous rappelle, j'ai fait partie de l'autorité indépendante des élections, et avec ma collègue le docteur Luz, nous avons déjà établi un protocole sanitaire et remis au président M. Chaufey... Qui a été appliqué lors de l'élection présidentielle, le référendum. Voilà, qui a été appliqué lors des précédentes consultations, référendaires ou autres. Il ne demande qu'à être appliqué. Maintenant, la difficulté dans ces élections législatives, c'est le nombre de personnes qui seront dans le bureau de vote, parce que vous avez plusieurs candidats qui demandent d'être observateurs. Qu'à cela ne tienne, il suffit de respecter la distanciation physique, il suffit de respecter toutes les recommandations concernant ceux qui travaillent dans les bureaux de vote. Bien entendu, le jour du scrutin, la disposition des jets hydroalcooliques, la position des isolements pour le vote. Bien entendu, en matière de campagne électorale, respecter les demi-jauges, si on doit faire ça dans des espaces fermés, etc. Vous avez des recommandations qui sont précises, qui demandent qu'à être appliquées, tout simplement. Mais éviter, bien sûr, d'avoir des images, comme celle de la précédente consultation, bien sûr, parce qu'avant le vote, il y a les meetings et rencontres avec les candidats. Que nous ayons des alertes et que ça reparte à la hausse, à la faveur de ces mouvements de foule, des mouvements de masse et des regroupements, toujours en tout mode. Alors la santé, un axe stratégique de développement. La pandémie du Covid-19 l'a fortement démontré. Tous les États et pays ont été complètement paralysés, anéantis par cette pandémie à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, économique, social, culturel, sportif. Même les compétitions se sont arrêtées. Bref, à tous les niveaux. Le dialogue seul est l'unique alternative pour faire avancer ensemble les chantiers de réformes qui doivent être engagés dans ce secteur qui est devenu aujourd'hui extrêmement stratégique. Dr Bécat-Berkenne. Écoutez, cette pandémie, épidémie pour nous, nous a donné une leçon. C'est que tout d'abord, nous l'avons dit, rappelez-vous, sur la la chemise longtemps, que la santé doit être au centre des préoccupations des pouvoirs politiques. Aujourd'hui, la prévention, c'est le maître mot. La prévention médicale de toutes les maladies émergentes et réémergentes, de toutes les maladies chroniques aussi, n'oublions pas le cancer et ces maladies qui font des dégâts dans nos pays, dans notre pays. Il faut absolument une réorganisation de la santé et de la santé publique dans notre pays. Et ça, ça ne peut se faire que par un arrêt sur image, n'est-ce pas, pour voir quelles sont les possibilités de notre pays, comment nous sommes arrivés à essayer de vaincre certaines situations et à échouer devant d'autres. Et ça, ça ne peut être que par les efforts des hommes qui font la santé, c'est-à-dire les médecins, le personnel de santé publique, les infirmiers, les sages-femmes, n'oublions pas les agents de services, etc. Alors, le dialogue en lui-même, il semblerait que c'est quelque chose d'essentiel pour essayer de voir comment peut-on remédier à ces situations. Et nous sommes heureux que le président de la République ait donné des directives d'initier le dialogue. Parce que le dialogue, ça vous permet tout de suite de lever un certain nombre de contraintes, d'éviter un certain nombre d'incompréhensions entre le pouvoir, n'est-ce pas, politique en lui-même, l'administration, les syndicats, les associations, etc. pour essayer de trouver des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme et d'aller consentant vers ces solutions. Alors, dialoguer pour éviter de commettre les mêmes erreurs que celles commises déjà par le passé, adopter des lois qui sont remises en cause d'un an, deux ans, trois ans après. Tout à fait. Donc, en Bécat-Bercani, puisque nous avons la réforme de la santé ou la loi sur la santé qui est aujourd'hui totalement remise en cause. 2018, bien entendu, une loi, ça n'est ni la Bible ni le Coran. Ça peut se refaire, en fonction des situations. D'ailleurs, situation nouvelle, pandémie nouvelle, nouveaux réflexes, nouveaux comportements. Donc, finalement, il faut absolument se remettre en question et ça, c'est fait par les hommes. Encore une fois, les syndicats qui ont été reçus par le ministre de la Santé ont posé la problématique sociale professionnelle. Il faut discuter. Il faut trouver des solutions à court terme. solutionner ce qui est probablement à faire tout de suite. Ensuite, réfléchir. Moi, je suis personnellement, le Conseil national de l'ordre des médecins a toujours plaidé dans des assises nationales de la santé que nous devons faire avec tous les acteurs pour essayer de dégager des solutions à court terme, à moyen terme, de faire un canevas de redressement de la santé en Algérie. Le président de la République a initié et a installé l'agence, n'est-ce pas, de sécurité sanitaire. C'est quelque chose que nous avons demandé depuis longtemps pour essayer de prévoir en particulier ces épidémies. Rappelez-vous, dans la situation du début de l'épidémie, nous étions à court de masques, à court de produits désinfectants. Il faut que, stratégiquement, nous puissions nous préparer à toutes ces catastrophes à venir, qu'elles soient des catastrophes épidémiques ou des préventions de maladies chroniques vu l'allongement de l'espérance de vie de la population, pour essayer d'être en phase avec les défis de santé. La santé, aujourd'hui, elle sait, actuellement, c'est la préoccupation majeure, et ça sera toujours la préoccupation de nos concitoyens. Donc, finalement, d'ores et déjà, essayer d'ébaucher des solutions avec les hommes, avec les médecins, puisque nous représentons les médecins. Ce sont des Algériens qui sont capables de redresser toutes les situations médicales. La preuve en est, c'est que, et je tiens par la même occasion à m'incliner à la mémoire de tous nos confrères et des médecins qui sont décédés du fait de cette terrible maladie de Covid, en cette occasion, n'est-ce pas ? Et vous voyez que, finalement, tout le monde est touché, en particulier les professionnels de santé. Il faut absolument trouver un mode d'emploi pour essayer de redresser et que l'Algérie soit un grand pays de médecine comme elle l'était au paradis. Sur les questions de fonds, il faut situer les priorités, valoriser d'abord le personnel de santé. Oui, vous avez des problèmes socioprofessionnels qui traînent depuis des années. Et les syndicats catégoriels de médecins généralistes, de spécialistes, de, en tout genre, les infirmiers, sont actuellement demandeurs. Il n'est pas question, n'est-ce pas, de ne pas, de les laisser dans cette situation. La preuve en est, c'est qu'il y a une grande hémorragie de nos jeunes confrères, n'est-ce pas ? Des spécialistes en particulier, qui font les beaux jours, comme disait un professeur de médecine ici, nous exportant à la fois les malades et les médecins, nous formons pour les autres. Et ça, c'est absolument quelque chose auquel il faut remédier, très vite redonner l'espoir à nos jeunes confrères pour qu'ils fonctionnent dans leur pays convenablement. Alors, Dr Mohamed Bekat Bergani, moi, je voudrais revenir avec vous sur, bien sûr, l'essentiel et l'essence de la réforme qui doit être engagée, puisque le processus est en cours actuellement. Le document a été présenté par le professeur Mosbark qui est le ministre délégué à la Santé au dernier Conseil des ministres. Il faut aujourd'hui, par rapport à la Constitution, préserver le caractère gratuit de la santé, c'est OK, mais avec des prestations de qualité, c'est ça ce qui est attendu aujourd'hui. C'est ce que souhaitent les Algériens, tous les Algériens, se soigner correctement dans leur pays. Absolument. Effectivement, l'idée politique, c'est de créer une entité de la réforme hospitalière. C'est un secrétariat d'État. Moi, je dirais encore plus, c'est la réforme de la santé qu'il faut faire. Et nous avons participé un petit peu dans la réflexion avec le professeur Mosbark pour essayer d'améliorer, n'est-ce pas, et de rendre plus efficients les principes qui sont novateurs, n'est-ce pas, les principes qui ont toujours été de l'État algérien. Ça veut dire de donner la santé à tout le monde. Alors, la santé préventive d'abord. Et nous sommes dans la prévention. C'est important. Et le président de la République l'a inclus dans son programme la prévention des maladies émergentes, des maladies réémergentes et transmissibles. C'est le cas de cette virémie. Et les maladies chroniques, je vous rappelle que 50 à 60 000 cas par an de cancer dans toute localisation sont le domaine de l'Algérie. Donc, finalement, essayer d'établir des plans de riposte de la santé. Bien entendu, c'est une entreprise de longue haleine. Pourquoi ? Parce que la réforme hospitalière, ça a été toujours le nom du ministère de la Santé depuis 20 ans. Et aucune réforme n'a été engagée. C'est des petites réformelles. Il faut engager sur le fond. Alors, tout à l'heure, nous étions en train de parler du personnel. Nous sommes un nombre de médecins suffisant pour l'Algérie, de couverture. Il faut demander l'idée comment voient les médecins l'applicabilité de toutes les méthodes sur le terrain. Vous avez, par exemple, le problème du service civil en lui-même qui est décrié par tout le monde. Comment répartir équitablement le nombre de médecins sur le territoire national, en particulier dans les zones d'ombre. Comment essayer de faire bénéficier toute notre population en matière préventive et curative de cette modernité que nous prétendons assumer. Donc, finalement, il y a beaucoup de choses à faire. Et je vous rappelle qu'actuellement, le médicament fait l'objet d'un ministère. À part le médicament, quelque chose de très, très important. C'est le ministère de l'Industrie pharmaceutique avec notre collègue, le docteur Ben Bahmed, qui est en train de réformer totalement et la production, et la distribution, et les médicaments essentiels, de revenir à des fondamentaux pour essayer non seulement de faire des économies et d'éviter les gaspillages, mais d'être un pays stratégiquement indépendant sur le plan du médicament. Parce que la santé, c'est aussi le médicament. Alors, tout ça doit être regroupé et on doit aller, et c'est mon idée, de trouver des solutions à court terme. D'essayer de faire des réformes très vite. Alors, comment faire ? Essayer de demander quelles sont les choses qu'on doit faire évoluer par rapport aux gens qui sont sur le terrain. Vous avez des collègues, des médecins, des infirmiers, des gestionnaires, des sages-femmes qui font l'objet de difficultés journalières. Essayer de voir comment les améliorer, tout un chacun. Alors, vous avez les problèmes socioprofessionnels, les syndicats ont été reçus. Il faut lever les contraintes s'il y a des choses à apporter et ne pas faire des commissions qui n'aboutiront à rien du tout. Alors, au gré du changement des ministres, et ça, c'est une particularité algérienne aussi, que les promesses se fassent et n'aboutissent pas. Donc, finalement, essayer de trouver des solutions socioprofessionnelles, des solutions d'évolution de carrière, d'évolution de formation médicale continue par rapport aux médecins, j'entends les médecins. Bien sûr, de formation de base en eux-mêmes, comment former des spécialistes. Tout ça en accord avec les autorités qui donnent l'enseignement, n'est-ce pas ? Donc, finalement, engager une réforme fondamentale de la médecine dans notre pays. Réforme fondamentale, mettre en place aussi des agences de veille sur la veille sanitaire, la prévention doit être au centre de toute la réforme que nous devons engager, puisque nous avons vu avec cette pandémie, si on avait des systèmes d'alerte, on aurait pris toutes les dispositions. L'agence de sécurité sanitaire, c'est son objet. Et le professeur Sanhadi a été mis à la tête de cette agence, c'est pour essayer de trouver des postures, des ripostes, essayer stratégiquement, par exemple, de faire un stock de masques. Rappelez-vous, au début, nous avions des masques, nous les avions vendus, alors que nous avions besoin de masques. Non. Il faut prévoir. Prévoir, n'est-ce pas ? Gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, dans la médecine et dans la maladie, c'est le maître mot. La prévention doit être la clé. Je le disais tout à l'heure, et moi, personnellement, j'ai eu, au début de la campagne électorale, un entretien avec le président de la République, et il était d'accord sur la prévention, parce que c'est cela, à titre individuel ou collectif, pour essayer de trouver des solutions pérennes. Vous faites de la prévention sur un cancer, vous faites une intervention chirurgicale, très tôt, et le malade est guéri. Vous faites de la prévention concernant les maladies transmissibles, rappelez-vous, les maladies chroniques que nous avons eues, le choléra, etc., qui sont multisectoriels, et c'est l'objet de la prévention, et c'est l'objet de l'agence de sécurité sanitaire. Alors, la veille sanitaire doit prendre aussi en charge tout l'environnement des citoyens, l'alimentation et l'environnement. L'alimentation, par exemple, le nombre de diabétiques, 4 millions, hyper tendus, c'est ce qu'on appelle l'intersectorialité. Quand vous avez une alimentation qui n'est pas contrôlée, surtout chez les enfants, trop de sucre dans les aliments, trop de graisse, n'est-ce pas ? Vous êtes à la base, n'est-ce pas, des maladies qui sont émergentes. Vous avez avec l'espérance de vie de nos citoyens, actuellement en Algérie qui est de 78 ans en moyenne, l'émergence de toutes ces maladies chroniques dont on se passerait, que ce soit le diabète, que ce soit les cancers, en tout le monde, en tout genre. Je vous rappelle qu'à cause de la malbouffe, comme on dit communément, vous avez l'émergence d'un certain nombre de cancers, en particulier le cancer du côlon, en lui-même. Vous avez le dépistage du cancer de la prostate chez les hommes qui doit se faire de façon systématique, qui répond juste à un examen biologique. Vous avez le dépistage du cancer du sein chez la femme qui est le premier cancer chez la femme qui peut se faire qu'avec une mammographie tout à fait simple. Alors, faire des campagnes de dépistage, c'est comme ça qu'on fait la guerre à ces maladies qui sont des maladies nouvelles, qui ont été usitées d'ailleurs de par le monde et qui ont eu des résultats qui sont très positifs. Et ça, c'est l'objet de faire des véritables pendants de campagne sans parler, bien sûr, de prévoir, n'est-ce pas, de faire des vaccins en tout genre et en tout monde. Vous voyez, par exemple, pour le vaccin pour le Covid et actuellement, nous avons été obligés de concevoir, de faire des vaccins ici en partenariat avec nos amis russes, n'est-ce pas, de l'Institut Gamaleya et c'est le ministère de l'Industrie pharmaceutique qui va se charger de faire, n'est-ce pas, pour essayer d'avoir le maximum d'autonomie. Alors, prévention, autonomie et efficacité. Il faut réaffirmer la place de la santé dans la politique, c'est primordial aujourd'hui. Une bonne réforme, seul moyen de rétablir la confiance en notre système de santé. Docteur Beccalberkani, il faut lui dire les choses franchement. Alors, franchement, même le président de la République avait affirmé que notre système était archaïque. Absolument. Écoutez, dans le langage populaire, quand vous rencontrez quelqu'un, il vous dira quelle est la santé. Ça, c'est une demande de la base. La santé, il faut la placer au centre des politiques. La santé, c'est important, ne serait-ce qu'une pandémie, un minuscule virus a paralysé le monde entier, pas que l'Algérie. Donc, finalement, il faut essayer de trouver une parade. Les citoyens, il faut le dire, ont perdu confiance, et en particulier dans le système de santé publique. La preuve en est, c'est que les Algériens s'exilent pour retrouver la santé. Ils vont en Tunisie, en Turquie, en France. C'était l'inverse il y a quelques années déjà. Alors, l'inverse, il y a quelques années, effectivement, nos voisins tunisiens ou marocains venaient soigner en Algérie et former leurs médecins en Algérie. Maintenant, nous exportons, comme je vous disais tout à l'heure, et les malades, et les médecins en plus. Parce que même les médecins ont perdu confiance. Et nos jeunes confrères, quand vous avez, il disait quelqu'un, quand vous allez dans les hôpitaux français de l'hôpital public, vous trouvez un Algérien qui vous accueille. Et ça, c'est une anormité. La conséquence est que nous devons garder nos jeunes confrères. Et moi, je suis responsable un petit peu d'eux. Leur redonner confiance. Leur redonner le confiance sur le plan professionnel. Redonner la confiance. Vous savez, ce qui m'a toujours étonné, c'est que dans les années 70, les Algériens, avec le peu de moyens que nous avions, le peu de médecins que nous avions, nous avions confiance dans notre système de santé publique. Et actuellement, c'est tout à fait le contraire. Quand vous voulez faire une intervention, il faut aller dans une clinique privée une intervention chirurgicale qui vous revient très chère et la sécurité sociale ne suit pas toujours. Alors finalement, il faut revoir toutes ces situations. Nous avons dit ici, sur votre antenne, que la prépondérance doit revenir au système de santé publique. 70% à 80%. L'État doit être responsable de la santé du citoyen. Pourquoi ? Parce que la santé du citoyen, elle est importante. Un citoyen, une bonne santé, il peut tout faire. Alors, automatiquement, vous avez le système privé, qui a tendance à prendre la place, n'est-ce pas, du système public. Et ça, c'est une anormité. C'est une chose qui a dépassé les situations. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Il faut mettre les moyens nécessaires. Vous savez, dernièrement, le président de la République a consacré une somme énorme pour l'achat des vaccins. L'Algérie a toujours consacré des sommes énormes, mais souvent non utilisées à bon escient. Il faut dire ce qu'il en est, non rentabilisé. Vous parlez, par exemple, de la contractualisation de l'hôpital public avec la sécurité sociale. Le problème de la sécurité sociale, des relations avec l'hôpital public. Le système forfaitaire, etc. Il faut remettre à plat tout ça. La santé, elle a un coût, mais elle n'a pas de prix. La contractualisation, c'est la solution ? La contractualisation, c'est une des solutions. Mais il faut que ça soit transparent. Un système, une structure de santé publique qui travaille. Pourquoi voulez-vous qu'un système, un hôpital public qui a un rendement qui est satisfaisant puisse être aligné sur un hôpital qui est en panne, qui ne travaille pas pour des raisons multiples ? Alors, automatiquement, moi, je finance, je donne des encouragements financiers et matériels pour cet hôpital pour essayer de remonter et charge à celui qui ne travaille pas de s'améliorer. Donc, finalement, de remettre à plat tout le système et d'essayer de faire un système de rentabilité, un système de, comment dire, de performance, c'est important, que ce soit vis-à-vis des individus ou des structures. On est même... Il y a des pays où on faisait des classements, des services hospitaliers. Disons, voilà le plus performant, voilà le moins performant en charge de lui de s'améliorer. Alors, la place des hôpitants dans le cadre de cette réforme, qu'est-ce qu'il faudrait ? Docteur Bécat-Bercani, tout en préservant, bien sûr, le caractère social et gratuit des soins. Je crois que le caractère gratuit d'une façon ou d'une autre des soins n'est pas remu en cause par la Constitution en elle-même. Par conséquent, c'est une redistribution équitable du système de soins qui doit aller vers l'individu qui en a besoin. C'est un système social mais qui doit être performant à la fois. Absolument. Performant et moderne. Moderne. Moderne, c'est pas en ayant des équipements modernes et en ne les utilisant pas dans leur stabilité qu'on arrivera à régler des solutions. Il faut mettre en adéquation le personnel, le matériel, le système en lui-même, réfléchir. Vous avez par exemple la sécurité sociale en elle-même, il faut qu'elle joue un rôle. Le ministère de la Santé, il ne faut pas chaque fois remettre en cause le ministère de la Santé. Le ministère de la Santé fait ce qu'il peut mais vous avez une intersectorialité qui joue. Où sont les autres ministères ? Vous avez parlé tout à l'heure de la prévention. Bien sûr, le ministère du commerce, le ministère de l'industrie, le ministère, n'est-ce pas, de l'intérieur qui a pris sur les collectivités locales. Quand vous avez une épidémie de typhoïdes, qui est responsable ? En fin de compte, on voit toujours les cas avérés de typhoïdes comme c'était le cas à Bouffaric, etc. Mais on ne voit pas qui a négligé d'assainir ce cours d'eau qui a été le vecteur de cette bactérie. Alors, finalement, la responsabilité doit être collective et établir des ordres de priorité. Bref, il faut que nous puissions discuter les uns et les autres dans un dialogue serein et mettre le doigt sur ce qui n'a pas marché pour essayer de faire évoluer ce qui doit marcher absolument et nous pouvons le faire franchement. Alors, docteur Bécat-Bercani, vous avez cette question de l'auditeur quand vous parlez de transparence, de la nécessité aujourd'hui d'appliquer toutes les parties concernées dans ce processus de réforme. Vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la vaccination, il doit y avoir plus de transparence. Oui, absolument. Le problème de la vaccination de façon itérative, vous savez qu'il y a une tension sur le plan mondial des vaccins. L'Algérie est demandeuse, n'est-ce pas, et toutes les structures, le Premier Ministère et les ministères de souveraineté sont mobilisés pour essayer d'avoir des vaccins. Bien sûr qu'il faut de la transparence, bien sûr qu'il faut donner des chiffres, bien sûr qu'il faut expliquer aux Algériens quelle est la difficulté, pourquoi nous n'arrivons pas, quelles sont les responsabilités. Malheureusement, ça, c'est pour essayer de nous donner des leçons, mais aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes dans une pause épidémiologique. J'espère qu'à partir de, dorénavant, même si ce n'est pas français, d'essayer de trouver des voies et moyens pour avoir le plus de vaccins possible et de faire enfin des campagnes de vaccination et non pas des vaccinations individuelles et des vaccinations d'élite qui ne ramèneront rien. De toute façon, il faut vacciner le maximum de monde, ce qui est le cas et ce qui est le cap dans le monde pour essayer d'avoir une espèce d'aisance, bien sûr, aller vers l'immunité collective. Alors, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, pour cette question de réouverture des frontières avec le rapatriement, bien sûr, des non-ressortissants qui sont bloqués à l'étranger depuis quand même des mois, ceux qui se sont fait vacciner, est-ce qu'ils doivent être soumis aux mêmes règles sanitaires que les autres passagers, par exemple, les tests PCR ? Puisque maintenant, ils ont le pass vaccinal, c'est-à-dire le pass port vaccinal. Le pass vaccinal, actuellement, n'est pas... Il est en train d'être exigé par le pays. et il est exigé dans notre pays dans certaines circonstances. Non, par des pays. Par des pays. Non, je dis par des pays qui ont déconfiné dans certaines circonstances. C'est-à-dire que quand vous allez dans des restaurants, dans certains pays, dans des regroupements de masse, etc. Tant qu'il n'y a pas eu de vaccination satisfaisante mondiale, mondiale, je dis bien mondiale, on ne peut pas exiger un pass vaccinal parce qu'il y a des gens qui voudraient se faire vacciner et qui n'arrivent pas à se faire vacciner. Par conséquent, le meilleur moyen, c'est d'essayer de savoir si l'individu est en train de développer par l'intermédiaire d'un test RT-PCR tout simple est en train de développer la maladie ou pas. Ça veut dire que quand il rentre dans le voyage en lui-même, faire le test et rechercher le virus à la rentrée du voyage par le RT-PCR et à la sortie à l'arrivée par le test antigélique. Même pour la personne qui s'est faite vacciner contre le Covid, docteur Becker-Berkané ? Nous n'avons pas l'assurance scientifiquement qu'il ne peut pas véhiculer le virus en lui-même. Il y a certaines voix, certains scientifiques qui disent que même en étant vacciné, il peut être porteur du virus et distributeur du virus en lui-même. Donc finalement, ce qui est sûr, c'est de chercher le virus et de ne pas le trouver. Alors c'est le même principe aussi pour les personnes désireuses de quitter le territoire national puisque même dans les pays d'accueil, il exige le test PCR de moins de 36 heures. Certains exigent aujourd'hui même le pass vaccinal. docteur Becker-Berkané, vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui vous étiez à un moment donné farouchement contre la réouverture des frontières. Aujourd'hui, vous dites carrément le contraire. Quelles sont vos motivations ? On connaît mieux le virus, on maîtrise mieux, on maîtrise mieux la situation pandémique dans notre pays. Qu'est-ce qui a fait que vous changez carrément ? C'est une question historique de l'épidémie et de la pandémie en Allemagne. Au début, nous n'avions que cela. nous n'avions que la fermeture et l'isolement de notre pays qui a donné, je vous le rappelle, des résultats probants. N'est-ce pas ? Si nous avons isolé notre pays et les autorités publiques ont pris cette décision, ce qui nous a protégés de toutes les vagues dévastatrices qui ont connu un certain nombre de pays et les milliers de morts. Aujourd'hui, la connaissance de cette maladie a évolué. Nous avons la possibilité, en parlant tout à l'heure, du test en lui-même RT-PCR. Ce qui n'existait pas au début. Ce qui n'existait pas au début, qui n'était pas vulgarisé, qui n'était pas à notre portée. Et qui n'était pas existé. Voilà. Et les tests antigéniques qui n'existaient pas, etc. Nous connaissons mieux l'évolution de cette maladie. Par conséquent, l'OTAN nous est, en tout cas pour moi et pour les autorités, n'est-ce pas ? C'est une décision qui revient encore une fois aux autorités politiques, n'est-ce pas, de notre pays et président de la République. Sur le plan sanitaire, rien n'empêche, rien n'empêche que ce type de précaution puisse être prise en s'assurant que l'individu n'est pas porteur du virus. Donc l'ouverture en elle-même, qu'elle soit progressive, qu'elle soit de masse, qu'elle soit circonstanciée, quelles sont les priorités ? C'est l'autorité, à savoir le président de la République, de la définir. Ça sera l'objet du Conseil des ministres aujourd'hui. Le relâchement est mortel. On le sait aujourd'hui. La contamination, elle est toujours là. Tout à fait. Le virus... Ça peut reprendre, hein ? Ah oui, le virus, nous devons, il y a une phrase, nous devons apprendre à vivre avec le virus. Alors, immunité collective, le virus est toujours là. C'est la vaccination. Immunité temporelle, c'est les gestes barrières. La priorité aujourd'hui, c'est de vacciner un maximum d'Algériens pour avoir cette immunité collective, même s'il y a une sorte de confusion sur cette question d'immunité collective. Certains vous disent, on a tous contracté quelque part les virus, et on serait aujourd'hui immunisés. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de chiffres alarmants de contamination. C'est le cas ou pas le cas, docteur Bécat-Bacali ? Vous partagez ce point de vue du professeur Dino Hat ? Oui, je partage l'avis des scientifiques. Le professeur Dino Hat a fait un travail de façon localisée, de recherche, et il a découvert que nous avons fait le virus. Et dans votre entourage, dans nos entourages, vous trouvez des tas de personnes qui ne sont pas rentrées dans les statistiques officielles et qui ont fait le corona. Donc finalement, c'est une hypothèse qui est plausible, qui gagnerait à être démontrée, bien sûr, par un travail scientifique inextension. Avec les tests antigéniques ? Bien sûr, sur toute l'Algérie. Nous n'avons peut-être pas le temps de faire ce genre de travail parce que ça demanderait un travail important, quoi qu'il faudrait probablement le faire. Ce qui est important... Il y a un président à ordonner des enquêtes épidémiologiques pour déterminer... Absolument. Les enquêtes épidémiologiques dans le cas d'infection, lorsque vous avez ce qu'on appelle des clusters, en particulier pour les variants, pour essayer de resserrer la barrière sur ces clusters. Donc finalement, ça c'est une hypothèse scientifique pour comprendre la stabilisation actuellement de la situation. Maintenant, sur le plan de l'immunité collective, c'est la vaccination qui nous le donnera et nous espérons que la cadence de la vaccination va aller crescendo de façon globale et totale. Et ça... Il faut tout mettre pour avoir le vaccin, pour accéder au vaccin. Absolument. La priorité, c'est le vaccin. La priorité, c'est le vaccin. Le vaccin, c'est démontré... Le docteur Derard, il a annoncé d'ici la fin du mois de mai l'arrivée d'équivalent de 1 million de doses qui vont servir à vacciner les âgériens. J'espère. Inch'Allah, comme on dit, nous sommes en sorte... Mais c'est une bataille très rude entre tous les laboratoires, entre tous les pays, tous les États. C'est une guerre de vaccins. Vous savez, des pays, vous avez vu, les Algériens le savent, des vaccins anglo-saxons qui ont été réservés uniquement par le Royaume-Uni. Vous avez le vaccin Pfizer qui a été réservé et le ministre de la Santé a fait une digression dans ce sens qui a été réservé par les États-Unis d'Amérique. C'est une guerre et c'est normal. Chaque pays se défend. Et c'est pour ça que l'Algérie... Et le protéger, c'est qu'en s'est pas. Bien sûr. Et c'est pour ça que l'Algérie devrait être en anglais. Et c'est une idée de produire des vaccins. Que ce soit des vaccins contre le Covid ou d'autres vaccins. Parce que vous savez, avec la mondialisation, nous aurons notre épidémie. Ne vous inquiétez pas. Quand vous prenez encore une fois l'avion d'un virus qui nous vient de Chine et pourra venir de n'importe quel autre pays du globe, il faut avoir des mécanismes de prévention qui soient actifs dans ce sens. On ne l'espère pas. Alors, est-il vrai que manger sans gluten augmente l'immunité ? Docteur Beccalverkani sur cette question, rapidement. Mais écoutez, je ne crois pas. En tout cas, je n'en ai pas la connaissance. Je ne crois vraiment pas. Comment se protéger contre les variants aujourd'hui, Docteur Beccalverkani ? Puisque vous avez le variant indien qui a réussi à pénétrer notre pays. Il est en France. Il est en train de faire aujourd'hui des ravages dans ces pays européens puisque c'est un virus mutant qui... réservons-nous d'abord du variant britannique qui, lui, est dominant dans notre pays. Quant au variant indien... Mais il se propage très vite. Il se propage très vite. Il y a quelques ressortissants indiens que nous avons isolés très vite, n'est-ce pas, dans la mesure où nous les avons pistés. Nous n'avons pas de relation aérienne directe New Delhi-Alger. Par conséquent, de ce côté-là... Mais il est arrivé dans notre pays, quand même. Oui, il est arrivé, mais nous l'avons, nous avons pris, il faut dire ce qu'il en est. Oui, il peut venir de France aussi, parce qu'il existe en France. Oui, alors là, RT-PCR déjà, au départ, test antigénique à l'arrivée. S'il y a un doute, il faut que nous puissions faire ce genre de choses dans le sérieux le plus possible. Et ça, je comprends la préoccupation des autorités publiques d'avoir fermé nos frontières pour éviter les dérapages et d'éviter une réinfection. En cas, bien sûr, de détection d'une personne qui serait contaminée, quelles seraient aujourd'hui les solutions qui pourraient être envisagées ? La renvoyer dans son pays ou la confiner obligatoirement à son compte ? Le confinement à son compte ? Comme cela se fait dans tous les pays du monde. Bien sûr. On ne va pas prendre en charge les personnes dans le confinement et ça coûte énormément cher. Le trésor public a beaucoup payé, il a déjà payé, il a déjà donné et ça suffit. Maintenant que les personnes qui rentrent en Algérie, qui présentent une problématique d'infection, qu'elles soient à leur charge dans des circuits donnés pour protéger le reste de la collectivité algérienne. Et si tu mets une maladie à déclaration obligatoire à tous les niveaux, même dans les lieux de travail ? À déclaration obligatoire parce que vous risquez tout simplement de contaminer l'environnement que ce soit dans la famille ou dans les milieux professionnels. Docteur Mohamed Bekat Berkani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, Sahel, comme encore une fois. A bientôt. et bonne journée et au revoir. Merci.